Véronique Brard, bonjour, bienvenue sur Énergie Positive, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très touché, je suis très heureux de t'accueillir sur la chaîne pour ce podcast où on va parler du voice dialogue, une pratique que j'ai découverte il y a quelques mois et que je trouve absolument fantastique. Donc pour situer un petit peu, Véronique, tu es l'auteur d'un livre que j'ai trouvé aussi absolument passionnant, qui s'appelle La vulnérabilité clé des relations, tu as également traduit plusieurs ouvrages de Hal et Sidrastone qui sont justement à l'origine du voice dialogue et on va voir ça dans quelques instants. Il y a en l'occurrence Accueillir tous nos jeux, le critique intérieur, le patriarche intérieur, Vivre en couple, le couple comme chemin et les relations source de croissance. Peut-être que j'en oublie, tu me diras. En tout cas, ça fait beaucoup d'ouvrages que tu as traduits de l'américain au français et donc tu pratiques le voice dialogue depuis maintenant un bon moment et tu l'as appris peut-être au contact de Hal et Sidrastone. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton parcours ? D'abord, bonjour Jocelyn et merci pour cette interview. C'est intéressant pour moi de parler du voice, parler de moi les moins, mais je veux bien dire quelques mots sur moi-même. En fait, j'ai découvert le voice dans les années 92-93, je crois. J'étais à la Réunion et j'étais chez un ami, il y avait des livres en double sur son bureau. C'était Accueillir tous nos jeux et les relations source de croissance. Comme je suis très mal élevée, je commence à feuilleter, puis je m'assois carrément dans le fauteuil et je commence à le lire. Et il me dit, mais écoute, ces livres, le souffle d'or, les envoyer en double, alors ce que tu veux, ils sont pour toi. Quand j'ai lu ça, c'était fascinant. J'ai commencé à lire sur l'enfant intérieur, le critique. Je ne comprenais pas tout, mais il y avait quelque chose qui me motivait. À partir de là, j'ai commencé la formation avec Robert Sambolièvre. C'était en France, donc je faisais les allers-retours réunis en France plusieurs fois dans l'année. Et puis après, je ne sais pas, même pas un an, je me suis dit, bon, je veux aller à la source. Et donc là, j'ai été rencontrée à l'ici de Rastog. Puis cette passion, c'est jamais démenti. C'est pour moi, c'est une philosophie, une manière de vivre. Et je n'ai jamais trouvé que ce cadre était limité. Au fur et à mesure des années, j'ai toujours trouvé qu'il y avait plus et plus et plus dans ce cadre. Alors, le Voice Dialogue, c'est une pratique qui a été développée par Al et Sidrastone, qui sont psychothérapeutes, docteurs en psychologie d'origine américaine. Ils vivaient aux États-Unis. Donc, comment est né le Voice Dialogue ? C'est une histoire assez singulière. Oui. Donc, Sidraste, c'est une femme qui naît dans les années 1937 à Brooklyn. Donc, bon, déjà les Juives, c'est avant la guerre, beaucoup de difficultés. Et puis, Al, lui, naît un peu dix ans avant, dans les années 1927 à Détroit. Deux milieux différents, deux choses complètement différentes. Chacun va devenir, à cette époque-là, pour Sidraste, c'était déjà un challenge de devenir psychologue dans les années 40, 50. Al va aussi devenir psychologue. Ils sont vraiment des pratiques très différentes, des gens très différents. Et à un moment, ils vont se rencontrer, en Californie, ils vont se rencontrer autour de l'imagerie guidée. C'est-à-dire, à l'imagerie guidée, Al Stone commençait à l'employer avec beaucoup de succès. Il y avait des grands groupes de 200 personnes. Il envoyait 200 personnes dans un imaginaire guidé, ce qu'on appelle l'imagination créative. Et Sidraste dit, oh, je veux ajouter ça à ma pratique. Donc, elle va rencontrer M. Stone. Et puis là, il se passe quelque chose d'incroyable. Ils vont tous les deux dans ses imaginaires guidés. Mais au lieu que ce soit juste Sidraste qui est guidée par Hal, très rapidement, Hal va aussi être guidée par Sidraste. Et puis, au fur et à mesure, dans leur discussion, il y a un jour, le point clé, c'est ça. Sidraste parle de sa vulnérabilité. Elle se sent mal, d'abord parce qu'ils sont chacun mariés, ils ont des enfants. Ils commencent à voir que ce qui se passe entre eux va complètement changer leur vie. Ils sont deux personnes responsables. Ils n'ont jamais pensé divorcer. Donc, beaucoup de vulnérabilité rentre dans cette relation. Et un jour, où Sidraste se sent très vulnérable, Hal lui dit, ne parle pas de ta vulnérabilité. Vis-la. Va dedans. Agis-la de l'intérieur. Laisse-la être. Et Sidraste accepte cette proposition, et avec cette longue habitude de l'imagerie guidée, elle s'assoit vraiment au sol et elle rentre dans cette partie vulnérable. Et là va se passer quelque chose de fascinant, c'est qu'elle devient vraiment une petite fille de 4-5 ans. Elle est assise près d'une table basse, elle voit tout d'un coup tous les meubles comme très grands, elle voit tout comme Hal devient très grand. Elle perçoit comme la petite fille. Et Hal va juste écouter. Écouter en intervenant très peu ou en intervenant en essayant d'être au niveau de la petite fille. Et c'est la première fois qu'ils vont dire, ok, il n'y a pas seulement des schémas énergétiques chez nous, comme dit Jung, il y a des réelles personnes. Et ces réelles personnes ont un savoir que notre mental ignore, que celui qui essaye de comprendre n'a pas ces infos-là. Donc c'est le début de l'exploration. Plus ils vont jouer avec cette idée à n'en plus finir, ils vont explorer tout ce qu'ils peuvent explorer. Mais si tu veux, dans ce contexte très vulnérable, où ils sont partagés avec le responsable, cet amour qui se développe, toujours des parties opposées, leur grand, grand point, ça va être comment on met ensemble les opposés. Comment je suis à la fois cette petite fille vulnérable et cet adulte responsable. Ils vont toujours dire comment faire pour mettre les deux ensemble. Celui qui ne veut pas divorcer parce qu'il tient à son mari et à sa famille, et c'est lui qui aime ce qui est en train de se passer entre deux. Comment mettre ça ensemble ? Tu parlais d'opposé tout à l'heure. Dans le Voice Dialogue, on parle beaucoup de copersonnalité. Initialement, il y a quelque temps, on entendait parler de sous-personnalité. Maintenant, c'est plutôt copersonnalité. Donc, il y a comme quelque chose qui est en train de changer dans la perception. Mais qu'est-ce que c'est que ces copersonnalités ? Oui, on a aussi employé sub-personnalité. Ça, c'était mon… J'ai beaucoup défendu sub-personnalité parce que je ne voulais pas que ce soit des sous-personnalités. Parce que si tu veux, ce que vont découvrir Alessidra et le mettre vraiment en évidence, maintenant, ça me paraît très normal, c'est que notre personnalité, c'est comme un diamant avec beaucoup de facettes. Ou que je prends souvent comme un château de cubes, les châteaux de cubes d'enfants, on met tous les cubes ensemble et tous les cubes font le château. Il n'y a pas un cube qui est le château. Donc, on a des copersonnalités et cet ensemble font notre personnalité. Elles sont extrêmement nombreuses. Donc, comment on procède ? Justement, ce qui permet le Voice Dialogue et ce qui permet d'intégrer les polarités, c'est que chaque self, copersonnalité ou énergie ou partie de nous, tout ça, c'est des synonymes pour nous, chaque partie a toujours un opposé. Donc, au départ, qu'est-ce qu'on va prendre chez l'être humain ? Les gens disent, mais comment je vais faire pour aller dans mes copersonnalités ? Mais non, on est toujours dans une copersonnalité. Là, tu m'écoutes et tu es dans celui qui comprend, celui qui analyse, celui qui va pouvoir rebondir. Tu es dans une copersonnalité. Donc, si je veux faire du Voice Dialogue avec toi, je vais étirer celle qui est là. Et donc, on va jouer avec trois chaises. Une chaise où je vais te dire, ok, va sur la copersonnalité qui t'anime en ce moment. Et ça, c'est simple, il y en a toujours une. On l'étire, on lui parle, on l'approuve, on voit tout ce qu'elle nous a apporté. Ce n'est jamais une exploration critique. C'est toujours une exploration bienveillante. D'abord parce qu'ils ont trouvé cette méthode entre deux personnes qui s'aiment. Ils étaient extrêmement bienveillants l'un avec l'autre. Ils ne cherchaient pas les petits défauts. Ils ne cherchaient pas à améliorer l'autre. Ce n'était pas en tant que psy qu'ils ont trouvé ça. C'est en tant que partenaire. Donc, c'est une exploration bienveillante. Sur cette chaise-là, on va explorer celui qui veut comprendre, celui depuis quand il est là, qu'est-ce qu'il apporte, etc. Mais ce qui se passe avec les énergies, c'est que quand on étire une énergie, c'est un peu comme un élastique. À un moment, ça s'arrête, et il y a un opposé qui arrive. Donc, si je parle longtemps à comprendre et analyser, une heure, une heure et demie, deux heures, au bout d'un moment, tu reviens, waouh, marre de tout ça. On revient au milieu. La chaise au milieu, c'est tout ce qu'on connaît de nous et tout ce qu'on ne connaît pas, l'ensemble des copersonalités. Et on voit si on peut peut-être avoir une place pour un opposé. On ne sait pas exactement lequel. Ça peut être celui qui dit, mais moi, j'en ai marre de comprendre, je veux sentir, je veux être, je veux arrêter de parler, je veux juste sentir un lien de cœur. Un opposé. Et à ce moment-là, on reviendra ensuite à la chaise au milieu en disant, OK, comment mettre ensemble, comprendre, et puis, par exemple, être, juste être avec l'autre. Et on va réactualiser toute la personnalité avec ce genre d'exploration. OK, c'est absolument passionnant, moi, je trouve, vraiment. Ça montre la complexité, mais en même temps, la richesse de l'humain. Donc, dans le Voselac, on parle beaucoup de copersonnalités primaires et de copersonnalités reniées. Donc, qu'est-ce que c'est des copersonnalités reniées et pourquoi on renie des parts de soi ? Donc, l'éco-personnalité primaire, c'est ce qu'on développe tous, c'est-à-dire un égo fonctionnel, parce qu'il faut qu'on fonctionne. On arrive dans ce monde-là, on est une boule de vulnérabilité avec des besoins immenses. On dépend totalement de notre environnement. On est totalement vulnérable. Mais il faut qu'on ait un certain pouvoir sur notre environnement. Il faut que le bébé séduise les parents. Il faut qu'il soit aimé, papa, maman. Donc, très automatiquement, très jeune, il va s'adapter à maman, s'adapter à papa. Si le bébé sent que maman se crispe quand il pleure, maman se détend quand il sourit, il va apprendre à sourire. Il va développer son gentil, son souriant, ça va devenir sa primaire. Mais automatiquement, quand on développe une primaire, on va renier l'opposé. C'est-à-dire, l'enfant va renier le fait d'exprimer son émotion, le fait d'être spontané, le fait de ne pas se contrôler. Déjà, à 2-3 ans, on peut avoir un enfant qui domine ses colères ou ses colères peuvent le submerger, mais il sait que ce n'est pas correct, ce n'est pas comme il faut. Et il essaye d'être cet enfant qui plaît à papa et maman. Donc, pour s'adapter à l'environnement, pour recevoir ce dont nous avons besoin, l'amour et l'attention dont nous avons besoin, on construit un système primaire. C'est un conditionnement qui va dépendre entièrement de qui sont papa et maman, dans quelle époque on vit, dans quelle culture. Et à chaque fois qu'on développe une énergie, si c'est bien de faire attention à l'autre, si c'est bien d'être généreux, si c'est bien de donner tous ses jouets à son petit frère et de ne pas pleurer quand le petit frère nous pique un jouet, on va renier notre égoïsme, on va renier celui qui va se mettre en colère quand il n'a pas ce qu'il veut. On a tous un conditionnement de base. Et c'est bien, on est adaptable et ça permet de vivre ensemble. Ce qu'il y a, c'est que ça va trop loin. On demande trop à l'enfant de renier parce qu'on a peur qu'il ne devienne pas un bel être humain. On lui demande de renier ses instincts, on lui demande de renier le sens de lui-même et puis il y a cette critique qui commence à arriver. Donc ça, c'est notre système primaire. Chez nous, en Occident, c'est analyser, comprendre, être altruiste. Qu'est-ce qu'il y a dans le sens ? Actif, actif, tu dois travailler, nanana, nanana. Ce qu'on dit toujours à l'enfant, c'est ce proverbe-là, la paresse est source de tous les mots ou je ne sais pas trop quoi. Un enfant qui ne fait rien, il va se faire rentrer dedans. Donc ça, c'est vraiment le développement à perfectionniste parce qu'il ne faut pas faire d'erreur. Les parents vont nous tomber dessus, les professeurs aussi, s'il y a une erreur. Donc on a à peu près le même système primaire. Mais quand on approfondit, toutes les copersonnalités sont vraiment personnelles à chacun. Elles ont un aspect qui n'appartient qu'à une personne. Et donc tout un autre aspect qu'on pourrait appeler l'instinctif, prendre soin de soi, contempler, tout ça, c'est mis de côté jusqu'au jour où on sent qu'on en a vraiment besoin, que ça cloche dans notre vie, qu'on ne peut plus continuer, qu'on fait un burn-out. Combien de burn-out dans notre société ? Et là, il s'agit de commencer à réactualiser cette personnalité. Donc dans ce que tu viens de citer, tu viens de parcourir un petit peu les copersonnalités primaires les plus fréquemment rencontrées depuis le temps que tu pratiques. donc ce sont lesquelles pour reprendre, pour synthétiser, peut-être pour clarifier ? On a tous un gentil, celui qui veut plaire. Il faut, je crois qu'on n'aurait jamais survécu si on n'avait pas ça. Donc on a aussi des fois un rebelle. S'il y a beaucoup de sécurité dans la famille, on peut, au lieu d'avoir un gentil, avoir un rebelle. Si notre frère aîné est gentil, nous on va prendre la place du rebelle. L'éco-personnalité dans la famille, c'est un gâteau, il faut se le partager. Donc le gentil ou parfois le rebelle, l'actif, comprendre, analyser, synthétiser, retenir, tout ça, développement de l'intellect, du mental. Toute l'école, c'est le développement du mental et on va renier le sentir, l'émotionnel. Le perfectionniste, qu'est-ce qu'on peut citer encore ? Le critique. Pas-tu, on sait quoi ? Le développement du critique, c'est très intéressant. On ne peut pas dire que c'est une primaire parce que nos primaires, c'est ces parties qu'on aime, on les valorise. On valorise notre actif, on valorise notre perfectionniste, on valorise notre généreux. On ne peut pas valoriser notre critique, mais il se développe automatiquement puisque pour s'adapter à son environnement, les parents vont nous faire des remarques, les professeurs vont nous faire des remarques, les grands-parents vont nous faire des remarques, même le voisin va nous faire des remarques. Donc, l'enfant n'aime pas ces remarques. Il va intérioriser ce système et construire un critique à l'intérieur de lui pour que le critique le critique avant que les autres le fassent. Et si les attentes de l'extérieur sont très importantes par rapport à la personnalité, si elles sont très éloignées de la personnalité de l'enfant, si l'enfant est un rêveur et on veut qu'il soit inactif, le critique va devenir très, très, très puissant. Et ça, c'est la plaie de tous les humains en actuel, critique et grands comparateurs. Bien, Véronique, dans le Voice Dialogue, il est question de l'égo conscient. Donc, l'égo, ça fait référence à la personnalité, donc à quelque chose qui semble être assez limité, restreint, conditionné, en quelque part, versus la conscience qui semble être quelque chose qui peut transcender la personnalité, comme quelque chose de plus grand, de plus large, peut-être avec moins de limitations d'une certaine manière. Et là, on voit dans cette appellation égo conscient, justement, ces deux mots qui pourraient paraître antinomiques. Donc, qu'est-ce que c'est que cet égo conscient qu'on peut développer par la pratique du Voice Dialogue ? Et peut-être à un moment après, justement, peut-être clarifier quelle peut être la différence entre l'égo et le mental, parce que je pense que ce sont vraiment deux choses qui sont un peu confuses, confondues même. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on va juste reparler de ce que c'est que l'égo ordinaire. Avec beaucoup de gens, il ne faut même pas trop cet égo. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où on comprend que l'humain est fait de copersonnalité, donc d'une multitude, il est multidimensionnel, dès le départ, il faut quelqu'un pour conduire la voiture, on ne peut pas juste sauter d'une personnalité à une autre sans qu'il y ait quelqu'un qui génère, quelqu'un qui confère, quelqu'un qui a la mémoire de ce qui a été fait. Donc, l'égo se développe comme celui qui va conduire la personnalité, qui va la gérer, qui va… S'il n'y a pas ça, il y a juste un éclatement, on est dans la pathologie. Donc, il faut construire un égo pour être quelqu'un de sain et en bonne santé, psychique et même physique. Mais qu'est-ce que c'est cet égo au départ ? C'est ça, cet ensemble de copersonnalités primaires dont nous avons parlé. Donc, effectivement, ça se réduit à 4, 4, 5, 3, 4 copersonnalités. Donc, c'est effectivement étriqué quelque part. Et pourquoi on confond égo et mental très souvent ? Parce que notre primaire, c'est le mental. Quand on parlait de comprendre, analyser, structurer les choses, c'est le mental. C'est le mental qui fait ça, c'est l'intellect et il est très, très important, ce mental. On serait complètement perdu, sans repère s'il n'était pas là. Donc, on confond égo et mental parce que c'est notre copersonnalité dominante et on veut rejeter cet égo parce qu'il est trop limité. Mais on ne peut pas. c'est quelqu'un qui dit que je n'ai pas d'égo. Qui me parle ? Qui me parle ? Ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas rejeter l'égo mais ce que découvre Alesside Raston, c'est qu'on peut l'élargir. Bien sûr, on est 99,80%, 90% disait, je ne sais plus quel auteur dans les années 50, de mental. Et tout d'un coup, on met à la porte une vastitude de l'autre côté. L'égo conscient, c'est cette aptitude à se libérer du mental, à le laisser sur la chaise où on l'a étiré pour, en grande partie, aller aussi toucher ce qui n'est pas mental. Les émotions ne sont pas mentales. Si on va dans une colère, peut-être après, le mental peut en faire quelque chose, le mental peut l'analyser, mais l'émotionnel, quand elle est vécue, directement, ce n'est pas du mental. Tout ce qui est non rationnel, et puis tout ce que le mental ne comprend pas mais qui existe vraiment. Donc, un égo conscient, c'est avoir accès à l'entièreté de la conscience et ce que donnent nos sens sur cette Terre, tous nos sens qui donnent la nourriture de ce que nous comprenons, de notre mental, mais aussi les grands sens. Ce qui est compliqué, c'est que si ce n'est pas mental, on ne peut pas le parler, on ne peut pas le retenir. Donc, il faut qu'il y ait un peu de mental pour transmettre, retenir, pouvoir communiquer ce monde de l'irrationnel, ce monde de l'inconnu, de la conscience. Mais on peut y aller et après se servir du mental, comme font tous les sages, pour essayer de transmettre ce qui est dans cet autre monde. et ce que l'être au monde, c'est l'inconscient, mais dans l'inconscient, il n'y a pas seulement nos parties renniées, il n'y a pas seulement ce qui n'est pas beau, il y a… Alston disait « Dieu existe dans notre inconscient ». Il y a la source, il y a la transcendance, il y a le cosmique, il y a tout ce qu'on ne comprend pas. C'est dans notre inconscient. Le mental, il n'y a pas accès. Certaines parts de nous peuvent y avoir accès et avec l'aide du mental, peuvent ensuite le transmettre. Merci Véronique. Il y a un point que je voulais aussi clarifier quand on abordait les copersonnalités reniées dans les ouvrages, dans la pratique de vos dialogues. il est aussi référencé, si je peux dire, des copersonnalités inconscientes. Est-ce que tu pourrais nous aider à clarifier s'il y a eu des différences entre des copersonnalités reniées et des copersonnalités inconscientes ? Est-ce que la frontière ne serait pas un peu ténue ou si c'est qualifié différemment, c'est bien qu'il y a une différence ? Oui, elle est importante en termes énergétiques parce qu'on n'a pas encore prononcé ce mot, ce grand mot du boss dialogue. Les copersonnalités, ce n'est pas seulement des copersonnalités qui parlent, c'est des personnalités énergétiques. Elles habitent notre corps différemment. Au point qu'une copersonnalité peut entendre et une autre peut être sourde. Au point qu'une copersonnalité peut avoir un diabète et une autre peut ne pas en avoir. C'est habite notre corps différemment. Et on le voit quand on assiste à une séance de boss dialogue. On voit les traits de la personne changer. Une personne dans son critique, on prend la photo. Une personne dans sa bienveillance ou dans son enfant, on prend une photo. Ce n'est pas la même. Elle ne pense pas de la même façon, elle n'agit pas de la même façon, elle ne se relie pas aux autres de la même façon. Donc, on va parler énergétique. Quand il y a des énergies reniées, par exemple, j'ai renié mon égoïste parce que toute mon enfance, j'ai entendu que c'était mal d'être égoïste, il faut penser aux autres, il faut s'occuper des autres, il faut prendre soin des autres. au niveau énergétique, il y a quelqu'un qui appuie sur être égoïste. Être égoïste, j'appelle ça prendre soin de soi. Tous ceux qui ont un burn-out savent à quel point c'est nécessaire de prendre soin de soi. Donc, il y a toute une partie de l'énergie qui tient cet instinct parce que l'enfant instinctivement, il sait prendre soin de soi. C'est notre instinct d'être en bonne santé, de se reposer. Il y a quelqu'un qui appuie sur ce panier où est enfermé l'instinct de prendre soin de soi et on perd énormément d'énergie parce que c'est renié. C'est pour ça que si on commence à se séparer de prendre soin des autres tout en gardant la valeur de ça. C'est une énorme valeur de savoir prendre soin des autres. Mais on n'est pas identifié, on s'en sépare, on accouche de ça, on sait que c'est là, on peut puiser là-dedans, on n'est pas identifié. On peut ne plus avoir cette perte d'énergie qui tient tout ce qui est renié, qui ne doit pas bouger. On retrouve beaucoup d'énergie. Alors qu'une personne, je ne dirais pas inconsciente, mais non connue, complètement inconnue, c'est quelque chose, disons, une petite fille de 15 ans qui est très dans sa joie de vivre, qui n'est pas dans une petite maman, mais qui est juste dans celle qui aime vivre, qui aime explorer, etc. elle n'a pas développé une maman. Ce n'est pas renié. La vie ne lui a pas amené ça, elle a eu la chance de ne pas être la maman de sa maman, donc elle est une petite fille naturelle, très enjouée, très gaie, très spontanée, pas plus responsable que ça, elle est juste elle-même. Et puis si elle se marie et qu'elle a des enfants, elle va développer cette mère. Mais il n'y a pas de perte d'énergie. Juste il y a un enrichissement au moment où la vie nous amène ça, sans perte d'énergie. Et ça, c'est important. la partie reniée nous vole, ce n'est pas la partie reniée, mais la partie primaire qui maintient reniée son opposé nous vole énormément d'énergie. C'est une grande raison pour laquelle on est toujours hyper fatigué quand on est juste dans un égo automatique, quand on est dans toutes nos croyances, tout notre conditionnement. Un égo automatique, un égo fonctionnel aussi, tu utilises ce terme. Voilà, fonctionnel de façon automatique. par rapport à fonctionnel, parce qu'on garde le fonctionnel, on veut continuer à fonctionner, mais de plus en plus conscient. Et c'est la vie qui nous amène. Tu vois, ce n'est pas une exploration où on dit tiens, on va explorer toutes mes copersonnalités, je vais m'en détacher, je vais voir le reposer. On ne peut pas faire ça. Le Vos Dialogue, c'est dans la vie, c'est à certains moments où on prend conscience dans une séance, mais c'est la vie qui nous amène cette nécessité de développer telle ou telle partie qui était reniée et dont on a besoin. C'est cadeau caché, c'est potentialité cachée. On ne le fait pas par une volonté, je ne sais pas, juste le mental à décider d'eux. Non, la vie nous amène quelqu'un avec qui on ne s'entend pas du tout, un boss, un enfant, et là, il faut travailler puisqu'on ne veut pas perdre notre travail parce que c'est notre enfant, parce que c'est notre partenaire. Et là, on voit qu'en face, il y a la reniée. Et là, c'est le moment de se séparer de la primaire et de faire ce travail d'embrasser la vie. C'est la vie, c'est nos relations, c'est nos rêves. C'est ça le guide pour développer un égo conscient. Ce n'est pas le mental qui décide « Ah ben tiens, aujourd'hui, je vais voir ça. » Parce que le mental, il n'est que le mental. On ne pourra pas, on pourra parler d'eux, mais on ne pourra pas laisser l'énergie monter dans le corps, être dans le corps. Oui, c'est ça. Le mental, ce n'est pas celui qui ressent. Absolument. Il n'est que lui-même. Il est très puissant. Le mental, il peut être un arbre, une corde, une montagne, il peut tout être. Il est volatile, mais il n'est rien. Il n'est que lui-même. Il pense. Il imagine. C'est énorme. C'est énorme. Mais l'énergie éthique, c'est qu'est-ce qui habite ton corps. Une fois que le mental est déplacé, beaucoup de choses habitent dans le corps. Les grandes ressources. Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu dans le Voice Dialogue, il y a tout qui me plaît dans le Voice Dialogue, tout à fait honnêtement. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, que j'ai découvert dans les livres, puis lors des séances que j'ai faites avec toi, Véronique. C'est cette notion d'énergie, justement. Tu en as fait référence là et tu en as parlé un petit peu au début de ce podcast quand tu parlais de Alesside Rastone. Je trouve qu'il y a une subtilité qui est vraiment très importante lors d'une séance de facilitation. C'est justement que le facilitateur puisse lui-même aller dans ces énergies qu'il cherche à solliciter chez l'autre. Par exemple, l'enfant intérieur ou alors le critique ou le patriarche. Il y a vraiment un accompagnement énergétique pour permettre chez l'un comme chez l'autre que cette énergie puisse s'exprimer, puisse se sentir accueillie et comprise d'une certaine manière pour pouvoir s'exprimer et parler un petit peu de son histoire, de son regard. Ça, je trouve que c'est un point qui est assez caractéristique du Voice Dialogue parmi d'autres, mais qui en est une grande force. Oui, c'est vraiment cette spécificité. Le facilitateur a exploré ces différentes parties et il sait jouer de son piano. Une fois qu'on a nos notes, une fois qu'on a vraiment, qu'on sait qu'elles sont nos primaires et qu'on a pu développer cet égo conscient qui dit j'aime ma primaire, mais je vois que l'opposé est nécessaire et donc je m'attache à développer, à laisser de la place à cette opposée, on a nos notes. Et si notre facilité joue une certaine note, on va s'aligner sur cette note, on va raisonner. Non seulement on va raisonner, mais quand lui va perdre sa note parce qu'il va redevenir à son... le mental est là, etc. Nous, on va induire la note qui était jouée au début et on va pouvoir tenir l'énergie. Et on parle de même à même. Le Voice Dialogue, ça reprend les... C'est une psychologie humaniste entre autres et elle reprend les grands dada de... Comment s'appelle-t-il ? L'empathie, l'amour inconditionnel, la congruence de notre ami. J'ai perdu le nom. Attends, je vais te la retrouver. Est-ce que tu fais référence à Carl Rogers ? Voilà. Donc si tu veux, Carl Rogers qui est le père de la psychologie humaniste, il a vraiment mis ces trois points. Empathie, amour inconditionnel et congruence. Mais comment être dans la congruence ou dans la pâthie d'un amour inconditionnel pour une énergie qu'on a reniée ? Si tu détestes celui qui est orgueilleux et que tout d'un coup tu vois en face de toi un client et te dis « Celui-là, il est vraiment orgueilleux. » Comment tu vas pouvoir accueillir ce client et son orgueil ? Tu ne pourras pas être dans la même note. Alors que si tu vas développer celui qui est humble et qui est très valorisé dans la société mais que tu n'as pas renié celui qui est fier de lui, qui sait qui il est et qui dans son extrême peut être quelqu'un d'orgueilleux parce que dans tous les extrêmes il y a des pièges. Tu pourras t'aligner avec « Oui, c'est bien d'être humble et c'est bien d'avoir cette fierté d'être soi-même. » Et tu vas jouer la même note que ton client et tu vas pouvoir explorer cette partie orgueilleuse avec beaucoup d'aisance. Tu vas voir que le cadeau de l'orgueil c'est être sûr de soi, c'est savoir qui on est, c'est être fier de soi. C'est un magnifique cadeau. Si tu n'as pas fait ce travail-là, ces mots, tu vois, empathie, amour inconditionnel, congruence, on veut l'être mais en a-t-on la possibilité énergétique ? Énergétique de vraiment ne pas juger ce qui est en face, de pouvoir raisonner, induire ensuite pour ne pas perdre l'énergie et du coup la développer, l'explorer avec toute la bienveillance nécessaire. Donc, tout le travail d'un futur facilitateur, c'est d'explorer ses énergies, de se réconcilier avec chacune. C'est l'amour de soi dans toutes ses facettes et de comprendre que même nos primaires ont un piège. Nos primaires, on parlait du généreux, c'est magnifique quelqu'un de généreux, quelqu'un de tourné vers l'autre. Tous les thérapeutes sont généreux, tournés vers l'autre, empathiques et très intéressés par l'autre. Mais le piège, c'est quoi ? Je vais aller jusqu'au sacrifice de moi. C'est ça. Burn-out. Et après, il faut que l'autre s'occupe de moi parce que je suis par terre. Donc, à ce moment-là, j'ai tout perdu. Donc, chaque partie, chaque énergie a un beau côté et un piège. même une personne qui aime, qui est dans l'amour, 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 quel est le piège ? Elle déteste les gens qui n'aiment pas. Celui-là, il n'y a pas d'amour chez lui. Elle va juger tous les gens qui ne sont pas dans l'amour. Alors que si tu valorises aimer est important, mais tu valorises il y a des parties qui n'aiment pas. Il y a des parties qui, à certains moments, ont besoin de fermer leurs portes, de mettre leurs limites. Si tu valorises les deux, cette place d'égo-conscient, elle ne juge personne. Elle met les opposés ensemble. Elle sort de la dualité. Sortant de la dualité, dans cet égo-conscient, on n'est pas tout le temps, mais au moment où on prend des décisions ou on travaille avec un client, on est hors jugement. Après, la vie reprend ses droits, notre primaire est là et notre primaire juge. OK, ça nous indique juste que je suis dans une primaire. C'est normal. On ne vit pas sa vie en égo-conscient. On a des moments de croissance. Et puis, on revient à une personnalité qui vit spontanément avec ses qualités, ses plus et ses moins. Donc, lors d'une séance, on va parcourir ces différentes copersonnalités. Et vers la fin de la séance, il y a ce qu'on appelle une vision consciente qui est faite. Est-ce que tu peux nous en parler de cette vision consciente ? Ça, elle est très, très importante parce qu'elle touche justement cette partie de nous qui n'est pas rationnelle. C'est-à-dire, bien sûr, le mental peut être en vision consciente et au début, on ne sait pas trop si c'est le mental qui mémorise et qui regarde ou si c'est vraiment une vision consciente. La vision consciente, c'est ce que tous les méditants développent. C'est cette façon de se regarder mais sans être dans celui qui contrôle, celui qui observe, sans aucun but d'amélioration. Juste s'observer avec un amour infini de ce qui est là, sans aucun jugement. Juste se voir. C'est vraiment l'état témoin dont parlent tous les méditants. Et le cadeau de cette partie-là, de cette vision consciente, c'est qu'avant qu'il y ait un égo conscient, c'est-à-dire capable d'agir avec les opposés, il y a déjà une vision consciente qui va nous dire « Ah ben là, tu vois, tu es dans celui qui veut à tout prix finir quelque chose, dans ton achieveur. Oh là, tu es dans, moi je ne sais pas, dans ton critique. » Mais cette vision consciente, elle n'est pas en train de nous décrire. Elle n'est pas en train de nous balancer des choses qui nous dérangent. Elle nous dit ça avec neutralité totale. Et c'est le premier point qu'on développe. avant de développer un égo conscient, on développe cette vision consciente. Donc à la fin de la séance, on essaye de la mettre en place, c'est comme d'imprimer une photo, de prendre la photo, et cette vision consciente après va faire son travail. Elle va reconnaître où tu es dans la vie, non pas quand tu vis spontanément, mais quand il y a un problème. Tu viens de te discuter avec ta compagne, la vision consciente va dire « Oui, mais là quand même, ta vulnérabilité, tu ne l'as pas passée, tu as plutôt passé ton autorité, la mère critique ou le père contrôleur. » Donc l'autre, il a mal réagi. Mais elle te dit ça avec beaucoup d'amour pour toi, beaucoup d'innocence. Et du coup, tu vois, tu vois tes copersonnalités, tu vois ce qui fonctionne, tu vois ce qui ne fonctionne pas. Et à un moment, tu pourrais être dans une mère qui sait, mais aussi dans un enfant vulnérable et transmettre les deux à ton conjoint. C'est-à-dire que tu n'es pas l'enfant écroulé qui pleure, mais tu n'es pas non plus la mère qui contrôle et qui dit « Écoute, je ne veux plus jamais que tu fasses ça. » Non, quand tu fais ça, c'est difficile pour moi. Tu passes ta vulnérabilité. Et ça, dans les relations, cette vision consciente qui va aider à ce que l'égo-conscience grandisse, soit réellement là, c'est le passage vraiment. Pour moi, c'est un peu le miracle. Cette vision consciente va engendrer l'égo-conscient sans effort. Votre dialogue n'est pas basé sur faire des efforts. Et sur ce développement de conscience avec cette vision consciente. Merci Véronique pour toutes ces précisions. La vulnérabilité, tu as prononcé le mot. À plusieurs reprises, tu as écrit un livre dessus qui est vraiment tout à fait passionnant, mais vraiment tout à fait passionnant. La vulnérabilité, les clés des relations, en quoi la vulnérabilité est-elle une des clés des relations ? On va revenir au tout début, le petit bébé qui naît. Il naît cette boule de vulnérabilité. Et puis, il va développer une personnalité pour survivre. Ça veut dire que la racine de toutes ces belles primaires dont nous sommes très fiers, c'est la vulnérabilité. On a un actif du tonnerre de Dieu, on a un achiever du tonnerre de Dieu, mais ils sont venus pour nous permettre de ne plus être vulnérables. Donc, si on veut se séparer de l'achiever, on va devoir aller voir cette vulnérabilité. Le petit garçon qui dit non, il faut réussir dans la vie, il faut réussir dans la vie, autrement, papa, maman, ça ne va pas aller, les profs, ça ne va pas aller. Donc, on va descendre jusqu'à ce niveau de vulnérabilité. Et c'est là où il y a une réactualisation de la personnalité parce qu'on va dire mais maintenant, c'est moi qui décide. Plus personne me met des notes, plus personne va me donner une gifle, plus personne va me millier. c'est moi qui décide si je veux mettre dix heures par jour à ce projet ou juste une heure, etc. Je prends soin de mon enfant directement. Et cet enfant, quand on en prend soin directement, on peut du coup bouger vers l'opposé. Je peux m'accorder que ce projet-là, il ne sera pas parfait, mais je n'y passe que trois heures. Mais là, ce projet « Achiever » qui va me prendre six mois, non, finalement, je préfère passer six mois à me promener. on va pouvoir aller dans notre contemplatif, on va choisir avec un égo conscient. Mais si on n'est pas descendu jusqu'à la peur de l'enfant, si on n'est pas un très bon « Achiever », on ne pourra pas bouger les choses. Toutes nos racines de tout ce qu'on fait, si c'était excessivement en colère contre quelqu'un, cherche « Mais où est-ce qu'il a touché mon enfant vulnérable ? » Et tu le trouveras. Du coup, tu pourras faire un autre travail. Donc c'est la clé de tout ce qu'on fait, c'est pour se protéger, être aimé, et c'est bien, c'est très bien, rien de mal à ça. Mais si on veut changer notre façon de faire, il va falloir découvrir cette vulnérabilité. On en a tous une privilégiée, une plus grande que les autres. Et si on découvre ça, on peut réactualiser notre personnalité, on n'est plus conditionné à toujours agir de la même façon. Parce que l'enfant vulnérable est mort de peur à l'intérieur. passionnant. Alors, il y a des... Donc, je reparle des livres que tu as traduits, parce que ces thématiques-là ont été choisies forcément pas par hasard, si elles ont été développées au travers de livres, comme le patriarche intérieur, le critique intérieur, où on a déjà parlé, les relations, sources de croissance, vivre en couple, le couple comme chemin. Donc, le couple, qu'est-ce qui se joue dans un couple ? C'est probablement une grande voie initiatique, justement. C'est ça. C'est vraiment la voie qu'Alessidra en lit en évidence, tu vois. Elle était quelqu'un de très, très, très spirituel. On avait toujours pensé, cette spiritualité, ça regarde que moi. C'est mon développement. Dans son premier couple, il y avait sa femme d'un côté, sa spiritualité de l'autre. Et puis, quand ils ont découvert le Vos Dialogue, ils ont découvert aussi que toutes ces copersonnalités, elles dansaient avec celles de l'autre. Et elles dansaient des fois d'une très belle façon harmonieuse. C'était une belle valse ou un beau tango. Et des fois, ce n'était pas du tout harmonieux. C'était plutôt un combat. Et donc, ils sont intéressés. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est là où ils ont découvert ce qu'on appelle les relations automatiques. Tu es dans telle énergie, moi, je suis dans là. Tu es dans ton père autoritaire, je suis soit dans ma petite-fille soumise, soit dans ma petite-fille rebelle. Si je suis dans la mère, l'autre est dans celui qui ne sait rien. Ils ont découvert que ça se jouait toujours en opposé dans le couple. Et donc, ça a été tout leur chemin. Comment se servir de la relation dans le couple pour faire ce travail psycho-spirituel ? Pas seulement spirituel, mais qui prend en compte la psyché, les énergies. Comment fonctionne cette psyché avec ces multitudes d'énergie ? Comment elles dansent ensemble ? Comment elles se relient ? Comment elles se rejettent ? Comment elles s'attirent ? Et ils ont trouvé un chemin. Pourquoi psycho-spirituel ? Parce que le but est clairement spirituel. Le but, c'est l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de l'humanité, l'amour de la planète. Le but est d'être cette aide de lumière que nous étions au départ et de le vivre au sein de notre relation quotidienne. On peut grandir par ces relations quotidiennes. Par ce, l'autre va toujours nous appeler à se séparer de notre primaire et à embrasser notre partie reniée. Parce qu'on tombe amoureux de notre partie reniée. Quelque chose manque chez nous, on le voit chez l'autre, on tombe amoureux. Et puis après, dès qu'on est vulnérable, on les rejette, c'est parti. Elles ne sont plus du tout comme il faut. Et donc, tout le travail dans le couple, c'est absolument merveilleux. C'est un chemin psycho-spirituel. Et le couple, par excellence, tous les jours, on y travaille. Il n'y a pas de problème. Le résultat, c'est que le couple peut fonctionner. ça, c'est bon pour nous. Mais que si on devient des êtres de paix, parce qu'on n'a plus cette polarisation, j'ai raison et tu as tort. On sort, on dit, voilà, moi je vois les choses comme ça, toi tu vois les choses comme ça. Et il y a un espace où on peut embrasser les deux visions, les deux façons d'être, les deux énergies. Et ça, c'est la base de la paix dans une famille, dans un groupe, dans une société, sur la planète, entre les pays. Super. Merci beaucoup Véronique, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce qu'on pourrait, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur ce que tu proposes, ce que tu as donc traduit ces livres, je l'ai lu pour la troisième fois, tu as écrit La vulnérabilité clé des relations, qui est un livre que je conseille aussi, parce que vraiment, il touche au cœur de quelque chose que je trouve tout à fait important, en fait, dans le développement personnel, dans le développement spirituel, dans notre capacité et d'entrer en relation avec l'autre. Mais donc, tu fais de la supervision, tu fais de l'accompagnement individuel, peut-être en groupe, je ne sais pas. C'est là-dessus que je veux t'amener, justement. Et tu proposes également des formations. Donc, moi, je fais maintenant, je fais très peu de thérapie pure. J'ai passé l'âge à la thérapie, j'ai envie d'enseigner, j'ai envie de former des gens beaucoup plus, donc je me consacre beaucoup plus à enseigner. Donc, les gens que je prends en thérapie sont ceux qui sont intéressés par apprendre le Vos Dialogue. Donc là, pour cela, je fais un accompagnement individuel, un accompagnement en groupe et une formation qui est une toute petite formation puisque je forme les gens six personnes par six personnes. Donc, cette formation, elle a un volet Zoom, ce qui est très, très, très pratique. On peut vraiment maintenant se servir de Zoom pour apprendre des tas de choses et le Vos Dialogue s'apprend aussi parce que les énergies passent très bien par Zoom. Quand on a un enfant vulnérable en face, il est là. Donc, ça a été la grande surprise du Zoom de voir que les énergies passent par ce média-là. Donc, des formations qui sont par Zoom et en présentiel. Donc, vraiment, je me consacre maintenant plutôt à ça. Voilà, je ne sais pas. Oui, je fais aussi des... Ah oui, par contre, je fais aussi des supervisions pour ceux qui ont... Alors, je fais des supervisions pas seulement pour ceux qui emploient le Vos Dialogue, ceux pour qui le connaissent et qui ne l'emploient pas parce qu'ils ont une autre technique, je le supervise, mais en faisant des séances de Vos Dialogue. Et j'ai aussi des thérapeutes qui ne connaissent pas le Vos Dialogue, mais qui aiment cette façon de superviser en allant voir quelle partie bloque avec ce client-là, par quelle partie on est dominé pour que ça s'aboite dans ta vie. c'est un excellent outil d'intégration de tout ce qu'on apprend et de supervision qu'on pratique ou qu'on ne pratique pas le voice avec nos clients. Et c'est un outil non critique qui est... Voilà, c'est fascinant parce que comme on sait qu'on va déplacer une personne dans son contraire, on n'a pas besoin de critiquer la partie qui est là. On l'approuve, on l'étend, on voit tout ce qu'il y a de bon. On sépare, on décale la personne de ça et on va voir ce qui manquait. Donc, on n'a jamais besoin de critiquer vraiment ou de donner des conseils. Donner des conseils, on le fait, mais ce n'est pas le but. C'est vraiment de rééquilibrer ce qui posait problème parce que tous nos problèmes viennent parce que ce sont certaines copersonnalités qui dominent. Donc, s'il y a un problème, on va adoucir cette domination en allant voir le poser. Super. Merci Véronique. Et donc, si on veut se procurer les livres que j'ai cités à plusieurs reprises pendant ce podcast, comment on fait ? On peut passer directement par ton site internet ? C'est très bien de passer par mon site. Il faut savoir, je vends sur Amazon et je vends avec mon site. Il faut savoir qu'il y a à peu près 10 euros de moins pour moi quand je vends par Amazon. Donc, on gagne déjà très peu d'argent avec un livre. Je les édite en petite quantité donc ils me reviennent très cher. Je ne suis pas un éditeur professionnel. Donc, passer par mon site est sympa. Autrement, et aussi, c'est important sur ce site, il y a énormément d'articles. Énormément d'articles. Il y a un livre à télécharger gratuitement qui donne toutes les bases, les fondements énergétiques du Goz Dialogue. Il est gratuit, on peut le télécharger. Tous les articles sont gratuits et puis, il y a beaucoup de matériel. Donc, si quelqu'un est intéressé par le Voice, allez explorer le site. C'est une bonne idée. Je ne sais pas si tu as une manière de mettre le site à l'écran. Ce sera dans la description de la vidéo. Je mettrai le lien de ton site internet. Oui, absolument. Voilà. Super. Merci beaucoup, Véronique, pour ce podcast. Merci de nous avoir éclairés sur la pratique du Voice Dialogue, un outil que je trouve absolument formidable. Merci pour ton temps. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Véronique, bonne journée à toi. OK. Merci beaucoup, Jocelyn, pour cette interview. Merci pour cet amour du Voice Dialogue que tu développes. Je suis ravie de voir des gens comme toi qui s'y intéressent, qui envoient l'intérêt. Merci de diffuser ça. Avec plaisir. Je suis absolument fan. Je trouve même qu'il y a quelque chose de tout à fait révolutionnaire. En termes de connaissance de soi, c'est un outil que je trouve quand même tout à fait exceptionnel, bluffant. On ne va pas repartir pour une heure parce qu'on pourrait. Merci beaucoup, Véronique. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501